... Moi je veux rajouter un deuxième élément dans ce cas, ce qu'il nous faut aussi, c'est un truc qui va ensemble, enfin deux concepts qui vont ensemble, c'est une régulation éthique, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui respecte des règles et qui respecte l'individu. Et une régulation en accord avec la plante, une régulation environnementale, écologique. On voit beaucoup aujourd'hui de cannabis en vente dans les états où c'est régulé. Vous savez, on promeut une régulation pour avoir un produit plus propre. Ces pays-là régulent, mais ont des produits encore moins propres que ceux qu'on peut trouver dans le marché des foyers, des sites français, avec des métaux lourds, avec parfois sur les extractions et l'utilisation de produits qui sont extrêmement de solvants, extrêmement polluants, avec une fleur à la base, à la fin, qui intervient, qui devient, par exemple, le Colorado. Le Colorado, le contrôle sur les produits est extrêmement restreint, extrêmement limité. Et on se retrouve face à des produits parfois qui ne sont pas exceptionnels. Mais même si on prend, on va aller encore plus loin, Bédrocan, la fleur de cannabis faite par l'entreprise publique Bédrocan, le laboratoire néerlandais, eh bien il y a eu des tests, des chromatos qui ont été réalisés sur le cannabis qui étaient vendus aux malades. Et on a vu qu'il y avait parfois des champignons, parfois... Enfin c'est très problématique au niveau de la production, quand elle devient une production déraisonnée, industrialisée. Donc peut-être qu'on peut ajouter un deuxième élément, ça c'est ce que je mets, ce que je verse au débat. Premier élément, donc une régulation pour les plus défavorisés. Deuxième point, une régulation éthique et environnementalement acceptable, écologique, durable. Enveloppe du rap, ce que tu veux, solidaire.